Si est-il la nouvelle que beaucoup redoutaient et elle est finalement tombée jeudi 16 mai ? Diminuée physiquement, Rafael Nadal ne participera pas à Roland-Garros cette année et les réactions des stars ont été très nombreuses pour saluer cet immense champion. Si est-il une course contre la montre que Rafael Nadal n'a pas réussi à gagner malgré tous ses efforts ? Vainqueur à 14 reprises de Roland-Garros, l'Espagnol de 36 ans incarne tellement le tournoi parisien que toute l'attention était mise ces derniers jours pour savoir s'il participerait cette année. Après une formidable victoire l'année dernière malgré de grosses douleurs, le jeune papa a été obligé d'annoncer son forfait pour l'édition 2023 jeudi 16 mai lors d'une conférence de presse. Je ne vais pas être capable de jouer à Roland-Garros. J'ai travaillé autant que possible chaque jour ces derniers mois. Ça a été difficile, on n'a pas trouvé la solution au problème que j'ai eu en Australie. Je ne me sens pas capable de jouer selon mes standards à Roland-Garros, a-t-il déclaré, aux grands dents de ses millions de fans. Une nouvelle qui a forcément fait quelques heureux parmi les autres joueurs, qui voilà enfin la possibilité de remporter le tournoi de la Porte d'Auteuil. Je crois que son absence ouvre des possibilités à de nombreux joueurs, car même s'il n'était pas à 100% physiquement et qu'il avait décidé de jouer, il aurait été l'un des favoris, si est-il certain, a déclaré le joueur russe Danil Medvedev, avant de lui rendre tout de même un bel hommage. J'espère qu'il pourra revenir aussi vite que possible, parce que si est-il un joueur fantastique, un athlète incroyable, l'un des meilleurs de l'histoire. La nouvelle sensation du tennis mondial, Carlos Zalcaraz, a lui aussi eu des mots forts pour son aîné et son idole. Bon courage Rafa ! Si est-il très douloureux et triste pour tout le monde que tu ne puisses pas être là à Roland-Garros et que tu ne puisses pas continuer à jouer cette année, a lancé le jeune joueur de 20 ans. La légende du tennis, l'Australien Rod Laverie est également allé de son hommage soutenu à Rafael Nadal. Tu vas nous manquer à Roland-Garros cette année, tu seras toujours le roi de la terre battue. Directrice de Roland-Garros est forcément très déçue par cette annonce, Amélie Moresmo n'a pas caché sa déception après cette annonce qui tombe bien mal pour le tournoi parisien. Je suis extrêmement déçue pour Rafael Nadal, qui est amené à renoncer à Roland-Garros, son tournoi de cœur. Point, je pense d'abord à lui et j'imagine la douleur et la tristesse qu'il doit ressentir après avoir dû prendre une telle décision. Cela a dû être un véritable crève-cœur, a exprimé l'ancienne joueuse dans un communiqué. L'espoir demeure malgré tout de revoir Rafael Nadal à Roland-Garros en 2024. Mon ambition est d'essayer de me donner l'opportunité de profiter de l'année prochaine, qui sera probablement la dernière sur le circuit, a déclaré l'immense champion et on espère tous que ce sera le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada